36,9 degrés, c'est le plus haut pic de température enregistré en 2022 à Grenoble. Alors la ville a mis en place plusieurs actions pour trouver un peu de fraîcheur pendant l'été. C'est le cas de ces brumisateurs installés dans plusieurs parcs dont celui du jardin de ville ou des bassins comme celui de la ville neuve qui sont aussi accessibles pour le public. Mais ce n'est pas tout, elles comptent aussi sur des fontaines emblématiques de Grenoble pour lutter contre la canutule. Cette année, enfin, on a 22 fontaines qui seront en eau cette année, dont certaines emblématiques comme la petite fontaine de la place de Gordes qui ne fonctionnait plus depuis très longtemps. D'autres fontaines comme celle de la place Victor Hugo qui fuit énormément et qui n'a pas pu être remise en eau suite à la restauration de la place. Elle va être réparée cette année. La fontaine de la place Victor Hugo fonctionnera même l'hiver grâce à un système d'antigel de l'eau. Sa mise en route est prévue pour le début d'année prochaine. Cette fois, vous allez pouvoir dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » car celle-ci fonctionne en circuit fermé pour économiser un maximum d'eau. L'inconvénient, c'est qu'elles peuvent contenir des germes ou des bactéries, un problème que la ville tente de résoudre. C'est pour ça qu'il y a un travail aussi qui est mis en place à travers la brumisation mais aussi dans nos grands jets d'eau comme à la caserne de Bonne. Une étude est lancée pour rendre ces jets d'eau compatibles avec une certaine ludicité que des gamins aillent jouer dedans sans risquer de s'intoxiquer parce que l'eau serait sale. Et si voulez-vous mettre l'eau à la bouche, 200 bornes ont été installées dans la ville afin de boire. Les places aux enfants et les cours d'école ont été aussi réaménagées pour lutter contre les vagues de forte chaleur en végétalisant un maximum les espaces. D'ici fin 2023, ce sont 5 cours d'école qui seront rénovés. L'objectif c'est de diversifier aussi pour permettre aux enfants d'avoir des jeux variés. Donc des espaces simples stabilisés, des espaces en pelouse, en herbe ou des copeaux de bois. Donc en tout cas des espaces désimperméabilisés qui réduisent vraiment la température dans la cour. Pour ce plan fraîcheur à Grenoble, la ville a dépensé 450 000 euros juste pour la rénovation des fontaines. Et si vous cherchez encore un endroit frais pour cet été, la montagne saura vous accueillir. Merci. Sous-titrage FR ?